... Et vous le voyez, c'est le début du Festival d'été Québec. Ces images qui nous proviennent en direct. C'est le groupe canadien Nickelback qui lance les festimités. Pascale, il semble y avoir de l'ambiance autour de vous. On vous parle ce soir en direct des Plaines d'Abraham. C'est le groupe Nickelback qui est toujours sur scène. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer ce qui se passe en raison des restrictions du groupe. Mais vous voyez quand même la foule, le public qui est au rendez-vous. C'est vraiment très difficile pour l'instant de dire il y a combien de personnes sur les Plaines d'Abraham. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un excellent départ pour le Festival d'été de Québec. D'autant plus que cette année, la scène a été reculée pour ajouter de la place pour 5 000 à 10 000 festivaliers supplémentaires. Parce que l'an dernier, il y a plusieurs soirées qui ont affiché complets. Donc ce soir, le groupe canadien qui renoue avec le public de Québec. Donc Nickelback qui est sur scène présentement et qui enchaîne ses plus grands succès. On les avait vus lors du départ de leur tournée nord-américaine. Il y a environ un an au Centre Vidéotron. Mais ce soir, c'est complètement différent. Le public est aux anges. On a eu plusieurs excellentes réactions jusqu'à présent. Et il y a aussi une grande nouveauté cette année, les écrans qui ont doublé de superficie. Et ça permet à l'ensemble des Plaines d'Abraham de bien observer le spectacle. Je vous laisse entendre quelques réactions. On les écoute. Comment tu trouves ta soirée jusqu'à présent? C'est malade, c'est malade. C'est super bien, super bien. On a du fun, on a du fun en masse. C'est bien malade. C'est sûr. C'est ma première édition de ce festival. C'est la première fois. Donc je suis vraiment impressionnée. Une belle organisation et plus un show extraordinaire. Une grande nouveauté cette année, les écrans qui ont doublé de super petits. Comment tu trouves ça? Oui, c'est une fun. C'est beaucoup plus gros. On voit bien. C'est parfait. C'est vraiment une bonne édition pour vrai. C'était bien mieux d'avoir comme ça que de l'avoir dans ce sens-là. Il faut que les jeunes y voient. Moi, je suis petite en plus. C'est parfait. Donc voilà le spectacle de Nickelback qui se poursuit. Et demain soir, on attend le rappeur 50 Cent sur les Plaines d'Abraham. Merci beaucoup, Pascal. Et bonne soirée. Au revoir.